Sur l'arceur, il n'y a pas la tonalité, je ne peux pas aller sur la tonalité, ça c'est quand ? C'est bon, c'est vrai ? Ah ouais, mais c'est ton choix, on va pas le faire, on va se débrouiller ! Tout est possible, si bonsoir ! Ouais, exactement ! Breco ! Et 73, 51, 88, 212, oui, d'Indy 33, 14 km, 33, 01 ! Salut Rémi, salut Rémi, salut Rémi ! J'espère que tu me revois bien, je suis avec le RSI, j'ai en beau, qui est mon nouveau poste, et j'ai des QRM assez forts. Je ne sais pas si de votre côté c'est pareil, mais bon, j'entends Isabelle, je sors ton toit, mais je veux dire, c'est juste, juste, hein ? Ah, tu t'es acheté une boîte à QRM ? Oui, bon, ça va ! J'en ai un aussi, dans ma petite collection de poste, là, mais sous la marque Somercamp, quand je le branche, aïe, 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 aïe ! Tout ce qu'il y a à travers, la marque pour recevoir, il reçoit, hein ? Ah, ça, même ce que tu voudrais pas, là-dessus, il est hyper performant, quoi ! Tu veux vraiment me flinguer le week-end, quoi, c'est ça ? Voilà, j'ai de... j'ai de... j'ai de propage d'étrangers qui arrivent, hein, tu me dis ? J'ai dit, tu veux vraiment me flinguer le week-end, là, c'est ça ? Ah, je déconne, en plus tu me connais, hein, tu sais que je déconne, en plus ! Bah, tu déconnes, tu déconnes, mais t'as l'air de dire que c'était une boîte à Q1, hein ? Bon, ça va, je sais que tu me connais, tu sais que là, je déconne, là, sur le coup, hein ! Non, ils sont pas des... ils sont pas tous comme ça, non, quand même, hein ! Le mien était effectivement comme ça, d'autres en sont très contents, euh... J'ai d'ailleurs un ami sur le Québec, qui s'appelle également Gilles, qui en a un, c'est-à-dire neuf ! Bravo Charlie 555, qui en a un, et il en est hyper content, hein ! Hé, je vais te dire, je regrette même pas de l'avoir machiné contre ma base, parce que c'est vraiment un poste génial, hein ! Moi, je n'en ai aucun renveil ! À toi, Isabelle ! Eh oui, ça, t'es perdu dans les... je sais pas, tu y en a un bruit, euh... Euh... enfin, des canaux à côté, j'en sais rien du tout ! Donc on est très stagéant depuis le début, quand on s'est arrivé ! Et là, c'est la misère un peu, hein ! Si, euh... tout un peu, je sais pas, c'est quelque chose, parle plus fort, rapproche le produit trop, j'en sais rien, donc c'est quelque chose ! Et celle qui enfonce le clou, héhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhhéhéhéhéhé ! Ok d'accord, mais moi aussi c'est fait, mais c'est fait à un moment que je suis là, le premier appel, j'ai commencé à lancer à 18h, j'ai lâché prise à 18h45, mais je suis quand même, je suis resté là en stand-by sur la fréquence, en même temps que je fais autre chose, et c'est là, en vous entendant l'arrivée, que je dis tiens, ça se réveille de ce côté-ci, une heure plus tard, j'ai dit bon ok d'accord, on va faire comme ça, enfin une heure cinq plus tard, j'ai dit ok, on va faire ça comme ça. Oui, comme quoi toi, j'ai dû lancer les appels à tous les coups dans les moments où toi tu étais en balade à droite à gauche, je vois que ça, là tu m'entends bien, ça va de ton côté Isabelle ? Ah oui, tu m'as réussi, enfin au niveau à gauche, je me suis très bien, au niveau à gauche, je n'ai pas à gauche, ça c'est pour moi de l'étude, mais au niveau à gauche, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est légèrement décalé par rapport à moi, En fait, il faut que je criche entre vous deux, j'y vais plus sur les aigus, c'est plus sur les grains, donc si je joue, c'est merveilleux, je sais, ok, je criche quand même, en tout cas, en tout cas. Ok, ok, attends, voilà, c'est bien comme ça, qu'est-ce que je voulais dire, est-ce que vous avez des PdQRF de votre côté ? ouais bon si j'ai un qrm de 4 mais bon j'ai tout en queue tout qui a enclenché derrière mais bon je vois le niveau du signal c'est quand même à 4 toi oui c'est vrai qu'il faut que j'aille sur le forum j'ai une image sur le disque dur du pc je j'ai une image quelque part non c'est sûr c'est sur le forum que j'ai mis ça sur le pc je parlais à retrouver c'est une chaîne ne retrouverait pas ces choses sur le forum j'ai ce que j'ai fait j'ai j'ai pris une photo du summer camp que j'ai version avec qui n'est plus ni moins le rci où je m'étais amusé à marquer avec un feutre pointe fine à délébile le niveau de 2 du air se mettre sur chaque chaque petit trait je me suis expliqué comme j'ai pu c'est complètement brouillon ce que j'ai dit avec un peu de chance t'auras compris et pourtant il ya toujours cette marque existe toujours aujourd'hui mais c'est vrai que je savais pas que qu'il existait une version sommaire camp la du 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 rc de 1950 alors si je me trompe pas c'est le sommaire camp 2000 dx quelque chose comme ça je sais plus mon toute façon il ya une fiche qui est sur le forum dessus ça c'est sûr et certain je vais repasser le micro à isabelle ce rci du rau est très bien mais le seul x c'est qu'il n'a pas de tonalités enfin je n'ai pas trouvé que de tonalités peut-être qu'il y en a une mais je n'en ai pas trouvé sinon après il est très bien mais j'aimerais pas me le faire tomber sur le pied mais il est très bien quand même et quant au QRM j'ai toujours aléatoire donc voilà et moi je suis anciennement satisfait ouais il doit y avoir du monde en fm ou en am je sais pas ah mais en tout cas oui d'ailleurs tiens si ça dérange pas là je suis en train de faire une vidéo comme ça tu pourras voir en même temps ce que ça donne dedans et oui tu ça passe je confirme ça passe au niveau modulation je dirais que le micro est dans les médiums il faudrait pas que ça passe plus fort parce que pour le coup ça taperait un petit peu dans les tapons j'ai un deuxième micro qui n'est pas branché le même que j'ai là mais je ne l'ai pas encore branché qu'est-ce que je voulais dire je sais plus je te repasse le micro oui si tu fais un film attention je suis moitié nu donc j'ai pas envie qu'on me voit oh putain tu m'as donné une idée d'une connerie ah fallait pas fallait pas fallait pas dans mes fichiers quelque part j'ai un gif un petit gif animé c'est un bébé tout nu qui est en train de danser ah putain je vais te le coller dessus celui-là il ne faut pas chercher comme ça dis-moi est-ce que tu peux regarder quand on a deux minutes s'il y a une fonction tonalité sur le RSI tu en gros je vais regarder bon je vais regarder mais je crois pas puisqu'il n'y a pas de menu sur ces postes non non le bouton réglage de tonalité tu l'as pas mais en PLU le réglage de tonalité tu te le fais avec le clarifieur oui sur la base oui il y était mais là non bon de toute façon le bouton tonalité sur la base il n'a pas trop trop d'intérêt quand même il n'est pas très entre les aigus et les graves il n'y a pas de grande différence donc ça sert pratiquement à rien mais attends tu as quand même le clarifieur dessus là t'as un voisin ça oui qui est attends j'ai le bon je sais que c'est pas 2970 que j'ai devant les yeux c'est le 2950 là que je vois là en photo donc ouais voilà le clarifieur il est avec le bouton RF gain donc autrement dit aussitôt à gauche celui qui a le FMAM USB USB voilà le clarifiant tu l'as avec moi oui mais je sais oui le clarifiant mais ça joue pas sur la modulation enfin si et je suis obligé d'arrêter de régler Isabelle vous n'êtes pas qu'elle est pareil ouais mais tu coupes la poire en deux c'est ce que je fais moi alors on dit ben ça elle s'appelle Isabelle quand même tu plaisantes hein hé j'ai euh ah bah tiens ça m'a échappé allez vas-y Isabelle crache ton belun bah ouais mais j'ai la propagande c'est un mot ça se couvre c'est un mot 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 c façon de parler s'il ya un petit peu de distance mais bon on est quand même au local tu passes juge juste limite au dessus c'est ouais c'est pile poil pile poil au dessus qu'est ce qu'on devrait dire au chicago beach ça y est tout le monde a clarté mais non mais non on est là ouais ça ça marche bien oui effectivement oui mais faut pas se planter parce que les petites erreurs sont vite faites dedans c'est faux j'y connais rien je sais qu'il ya tous les plans il ya tout ça là qui sont sur le forum ça c'est sûr mais d'après ce que les qu'ils sont que j'ai pu entendre c'est tu as vu de fait de faire une petite erreur de dents qu'elle soit pas aussi bonne qu'en fin de compte donc ouais faut faut bien regarder bien faire gaffe à ce qu'on fait oui c'est pour une antenne je n'en ai pas encore moi ça va venir mais elle est encore installée d'ailleurs ils ont dit qu'ils pouvaient tester le signal à ce qu'on dit c'était ça je n'oublie ouais alors c'est débrouillant non je devais bosser lundi du coup du coup je suis en repos aussi lundi cette semaine j'ai quand même fait j'ai fait deux nuits plus deux journées c'est pour et pour entrer putain la vache du coup jeudi vendredi j'ai pris la moto là j'ai craqué c'est je sais que tu n'as pas entendu en fréquence mais là non passé deux heures deux heures et demie voire plus dans les bouchons merci c'est bon quoi et d'ailleurs hier j'aurais pris la voiture que j'aurais pas pu être là à temps hier soir à 19h30 pour la pour notre réunion je n'avais qu'un petit peu oui en poste principal c'est ça va être mérignac hélas du coup je peux rien faire là bas et dès qu'il ya des vacations à prendre à droite à gauche comme là les deux nuits que j'ai fait bébé ok j'y vais le tout c'est que ça ne soit pas aussi loin parce que c'est vrai qu'il y a des kilomètres quand même attend j'ai pas compris hein je dis le tout c'est que ça ne soit pas si loin parce qu'il y a quand même des kilomètres à faire depuis chez moi ça fait 65 quand même oui bien sûr et la maman t'a mis le papier c'est moi qui me suis éloigné il ya 12 13 ans de ça je sais plus ou 14 je sais plus de bordeaux je comprends pourquoi on m'enlève les heures j'ai fait trop d'heures tu les ruines on est en essence franchement à toi les nouvelles moi je vais bouger là pour voir qu'il est moins que ça c'est là qu'on peut le monter un peu et du coup ça tout court en fonction et on prend ma gâtée j'avais compris mais ça fait rien OK, je fais le QSP. Elle va changer de place parce que là où elle est, c'est devenu pas possible. Voilà, elle ne nous entend plus. Montez-moi vers le point le plus haut. Voilà, c'est exactement ça. Qu'est-ce que j'ai fait de cette photo où... Merde, je suis sur le forum, je me suis tombé de suite dessus. Ah, voilà. Alors, comment j'ai noté ça ? Alors, au niveau du bar-graphe, du vu-mètre, là, sur la fenêtre de gauche, de la façon dont j'ai mis ça, alors... Alors, attends, comment... Putain, mais c'est tellement mal fait, quoi. Putain, heureusement que c'est moi qui l'ai fait, quoi. Alors, attends, que je relâche le micro parce que... Attends, qu'est-ce que j'ai fait ? Ah, OK, voilà, c'est ça. Alors, j'ai noté ça, un trait sur deux. Donc, le premier trait, j'ai marqué sur tes gosses, j'ai marqué un. Le troisième trait, cinq. Le cinquième trait, neuf. Et... Le dernier ou d'avant-dernier, je ne sais plus. Attends, qu'est-ce que j'ai mis ? J'ai dû mettre plus 20 ou plus 30, un truc comme ça. C'est... C'est vrai qu'il faut que j'attrape le poste, là, dans mon rangement, là. Là, que je puisse, là, voir ça mieux comme il faut. Parce que là, c'est un poil flou, quoi. Ouais, je dirais cinq en moyenne de QMR en réception. Voilà, c'est ce que je pense avoir, hein. Pas plus. Ouais, ce qui te fait trois barres d'allumé, c'est ça ? Entre trois et quatre barres, oui. Ouais, d'accord. Qui fait entre trois et quatre, suivant ce que ça donne. Donc, qui te fait un QMRM autour de 5, 7. C'est... Ouais, ça donnerait à peu près ça. Non, mais là, c'est pas qu'aujourd'hui, c'est le bordel. Mais d'habitude, c'est beaucoup plus calme. Ouais, mais t'as eu le temps de faire d'autres tests avec ce poste ? Ou là, tu l'as juste branché de là, quoi, d'aujourd'hui ou d'hier ? Négatif. Il est installé définitivement, mais j'ai pas fait un ordre de contact. Et comme il n'y a pas de propag, ça m'a... tant pis, quoi. Il n'y a pas de propag ? Ouais, non. Avec le QMRM que t'as, tu ne l'entends pas. Puisque... Ben, aujourd'hui, remarque, c'est vrai que... Si tu parles pas italien ou espagnol aujourd'hui, c'était un peu compliqué. Ben ouais, c'est pas comme l'autre matin, j'ai l'air dans la voiture. J'allume la zibi, je commence à parler, je me fais engueuler par un mec du Nord. C'est bon, ça. Le mec, il va falloir qu'il comprenne que quand la Propag est là, ben la Propag, c'est un amplificateur naturel. Et surtout que je sais comment t'es équipé, t'as juste un poste, rien de plus. Un poste, une antenne, un micro, c'est tout ce que t'as, quoi. Rien de plus. On n'en dira pas plus. Mais si, mais on peut le dire, c'est plutôt rigolo, d'ailleurs. C'est plutôt rigolo de se faire un peu jeter par une personne qui a 900 kilomètres. Ça prouve qu'on passe bien. Enfin, le Sud-Ouest, elle peut passer bien dans le Nord. Ouais, ouais, d'accord. Ouais, non, mais ça, d'accord. Mais, tu sais, si tu regardes, la grande habitude prise sur les réseaux sociaux, c'est d'être le plus négatif possible de tout ce qui s'ensuit. Alors ça, les gens se ruent là-dessus. C'est, d'ailleurs, enfin bon, bref. Non, ça, je ne vais pas, les, les, voilà, les gens se ruent là-dessus et c'est du grand n'importe quoi. C'est alors que, à croire qu'ils sont payés pour, pour être comme ça. Moi, ce n'est pas mon cas, donc je ne vois pas pourquoi je réagirais comme ça. Je ne suis pas payé pour être con là-dessus et encore moins sur les réseaux sociaux. Donc, je n'ai aucun intérêt de me comporter ainsi, quoi. Non, mais il faut, il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas, il faut prendre son parti là-dessus. Sur les réseaux sociaux, il faut faire un peu de l'autodivision parce que sinon, ça serait guéguerre sur guéguerre. Il faut le prendre plutôt à la rigolade. C'est ce que je fais maintenant, pour ne pas être susceptible trop non plus là-dessus, quoi. Eh, c'est une porte ouverte sur le monde, donc une fenêtre ouverte sur le monde. Donc après, il y a toujours des brebis galeuses, comme on dit. Oui, bien sûr, mais disons qu'à partir du moment que ça part en provoque, que tu vas attiser un petit peu, par exemple, comme là dernièrement, eh bien, tu as vu, c'est un incendie qui se déclare derrière aussi sec. Et là, c'est fini. D'ailleurs, tu as remarqué là sur le groupe, eh bien, il n'y a quasiment plus rien. Il n'y a quasiment plus d'activité, ça reviendra, mais ça va mettre un peu de temps, quoi. C'est si autant, là, pendant un temps, tout au long de la journée, ça restait actif, là, tu peux facilement passer une demi-journée sans qu'il n'y ait rien, quoi. Tu ne vas pas mettre, on va dire, un partage de postes et tout, là, comme tu le fais, ça, c'est génial. Tu ne fais pas ça, il n'y a presque plus rien, là, pour le coup. Et ça, c'est sûr que c'est plutôt fâcheux, ça. Ce n'est pas du tout l'image de la CB que l'on veut montrer, bien au contraire. Ce que l'on montre à la place, c'est l'image des réseaux sociaux. Et du coup, les gens oublient complètement la CB pour s'atteler à leur plaisir personnel. Hachis ! Là, ça, ça va être mal interprété, ça. Hachis trois coups ! Pour de suite se faire plaisir dans être le plus négatif. Alors, non, c'est... Autant éviter, moi, c'est pas... Tu vois, moi, je ne cherche pas du tout à teaser. C'est... Je préfère aller voir ailleurs. C'est... Parce que là, si je m'écoute, si je pars dans du con comme eux, moi, ce n'est pas compliqué. Le groupe, je le ferme et puis basta. Je le verrouille, je le mets comme... Comment ils mettent ça ? Archivé. Et puis là, plus personne ne peut y accéder. Là, c'est terminé, là. Mais bon, faut... Faut pas. C'est... Parait-il que ça ne serait pas bien de faire ça, quoi. Après, il ne faut pas oublier de tourner un petit peu les choses en humour. On n'est pas sur un site de trucs trop sérieux. Il ne faut pas se prendre en sérieux. D'ailleurs, tu es le premier à le dire, quand même. Mais non, si tu veux que j'aille mettre la fin en poudre, ce n'est pas un souci, hein. J'aime bien me roquer, mais je le fais toujours avec vous. Alors, ce n'est pas par mission en sautée. Alors, non, ce n'est pas toujours bien perçu. Mais bon, voilà. Moi, maintenant, je ne me fous plus en retard. Je fais l'auto-dérision. Et voilà. Sinon, on n'en finit pas, quoi. Ah, mais exactement, exactement. Mais tu as vu, même l'auto-dérision, c'est ça, auprès de certains, d'ailleurs, il y a eu du ménage. Voilà, le mot est lâché. Il y a eu du ménage de fait. L'auto-dérision, c'est vrai que, moi, je m'en fous. Je suis le premier à déconner, je suis le premier à déconner dans le sens, à rigoler. Parce que là aussi, quand on prend le mot, je suis le premier à déconner, de suite, les gens, ah, ça y est, lui, il va faire des porteuses, et ceci, et cela. Ben non, on n'en a rien à secouer de ça, quoi. C'est, on s'envoie des vannes, on rigole. Tiens, comme je dis à certains, si on, sur les canaux supérieurs, en BLU, bon, évidemment, il y a ces propres règles, on va dire, de déontologie, des règles de bon sens. Parce que, bon, la BLU, sur les supérieurs, le DX, tout ça, bon, c'est mondial. Donc, il est logique de ne pas faire des QSO sur les fréquences d'appel, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est, voilà, et puis en BLU, bien souvent, c'est le vouvoiement qui va prendre le pas sur le tutoiement. Parce que, voilà, c'est comme ça, c'est des stations qui sont hyper lointaines, et ainsi de suite. C'est à la recherche du contact, du contact lointain. Enfin, c'est, tu vas à la pêche. Voilà, tout simplement, tu vas à la pêche au contact. C'est, voilà, c'est ça. Il y a le jeu de ça, d'aller à la pêche au contact pour la partie BLU. Mais là où, justement, beaucoup ne comprennent pas, c'est que du côté des 40 canaux, et bien c'est à la bonne franquette, c'est, on retrouve les copains. Voilà, c'est plutôt ça. C'est, sur les 40 canaux, on retrouve les copains, et ceux-ci, ceux-là, on se fend la gueule, et ainsi de suite. Comme si on se retrouvait autour d'une table, dans un bar, ou n'importe quel autre, ou autour d'une table de restaurant, et qu'on rigole tous ensemble. Les 40 canaux, la M, c'est plutôt ce côté convivialité, quoi. Mais bon, certains ont du mal à le comprendre, et bien c'est pas grave, qu'ils restent tout simplement de leur côté. Et le jour où ils auront une autre vision des choses, ils viendront voir un peu de notre côté, et peut-être que ce jour-là, ils se diront, tout qu'on le fait, c'est pas mal aussi, quoi. C'est pas mal aussi, ça permet de faire des copains, ça permet de se retrouver, ça permet à l'occasion d'organiser, si on veut, des chasses au renard. Au Québec, ils appellent ça chasse mobile, chez eux, ça existe toujours. Voilà, ça permet de faire plein de trucs, de faire un petit contexte DX, une petite activation quelque part, et se faire une bouffe la midi, soit sandwich ou autre, ça, voilà, côté, du côté 40 canaux, c'est avant tout, oui, les copains, la rigolade, c'est avant tout ça, du côté 40 canaux. Donc, il y en a qui font l'amalgame. C'est là où, oui, il faut, même si toute la Sibie est ouverte à tout le monde, et heureusement encore, mais bon, après, c'est à chacun de bien comprendre ses préférences, quoi. Ça me fait rire quand vous dites la chasse au renard, ça serait plutôt la pêche aux civistes, quoi. Parce que des renards, excuse-moi, on a quand même mis un truc des années 90, c'est qu'avec un avantage en plus, c'est qu'on est moins nombreux, beaucoup moins nombreux, mais aujourd'hui, on se connaît tous. Donc, je peux dire qu'au niveau entente, on n'a pas de soucis, on est quand même assez tranquille en local, chez nous, parce que dans le jour de vie, c'est peut-être différent, mais chez nous, à Bordeaux, on se connaît tous, et ça, c'est bien. C'est un truc qu'on avait déjà à l'époque et qu'on est aujourd'hui. Ça, c'est bien. Oui, voilà. Donc, à nous de garder ça intact, et puis voilà, quoi. Et puis, aller à l'heure, d'ailleurs, on en a un peu discuté en dehors de la civile, on va dire, et à un moment donné, effectivement, il faut qu'on met les pieds dans le plat, et puis, ceux qui ne sont jamais contents et qui viennent imposer leur dictature, ceci, cela, aux autres, qui, eux, veulent plutôt, comme nous, être libres, tout simplement, c'est être libres, se retrouver entre nous, rigoler, ceci, cela. Eh bien, ceux qui veulent jouer à ça, eh bien, avoir messieurs, quoi. Et puis, voilà, et puis, ils iront... Bon, ça a déjà commencé, hein. D'ailleurs, non, 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 là, je vais trop en dire là-dessus. Bon, ce qui est sûr, c'est que il faut que ça reste un outil de convivialité, avant tout. Voilà. Et ceux qui veulent autre chose, eh bien, qui restent de leur côté en sup', s'ils en ont envie, ou alors, qui passent directement la licence radioamateur. Là, ils seront certainement plus dans l'esprit radio qu'eux recherchent. Voilà. Après, c'est sûr que chacun fait ce qu'il veut, quoi. Mais bon, il ne faut pas oublier que la liberté des uns s'arrête là où celle des autres commence. Il y en a un bon nombre. Non. Il y en a quelques-uns, c'est souvent les plus râleurs qu'on voit les plus, mais bon, il y en a quelques-uns qui essaient d'empiéter sur la liberté des autres en imposant leurs lois. Et non, 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 ça ne fonctionne pas comme ça. La vie, ce n'est pas ça, quoi. La vie, ce n'est pas ça du tout. Puis la CB, c'est la Citizen Band, la bande des citoyens. Donc, d'abord, la liberté dans le respect. Oui, mais comme je te dis, chez nous, on est tranquille. Je ne sais pas dans les autres villes, mais ici, ça va, quoi. On est quand même tranquille. Mais il ne faut pas oublier que Internet sera toujours Internet et la radio sera toujours la radio. Même si on parle de CB sur Internet, c'est deux mondes différents, quand même. Donc, il ne faut pas non plus prendre droit à cœur tout ce qu'on utilise qui s'est dit sur les réseaux sociaux. Oui, non, mais c'est sûr, ça, c'est certain. Mais bon, les gens, qu'est-ce qu'ils voient ? Ils voient comment ça se passe sur Internet. D'ailleurs, ces gens-là, ils viendraient voir un peu du côté forum comment ça va. Lui, le forum, par contre, il colle vraiment à l'esprit civique. C'est, voilà. C'est, et là, c'est tout le monde qui s'entraide dans la grande convivialité. C'est, et tout le monde tient, s'entretient à garder cet esprit intact. D'ailleurs, pour la petite anecdote, si on a quelqu'un qui arrive sur le forum qui, de suite, sans dire bonjour ou quoi que ce soit, vient demander de l'aide à tout le monde, alors, c'est pas compliqué, c'est directement les membres qui vont lui dire tiens, si tu nous faisais avant une petite présentation dans la rebrue présentation, ce serait déjà pas mal. Ça permettrait de faire connaissance. Toi, c'est, toi, de suite, hop, les membres lui montrent que, ben, on n'est pas là pour, pour imposer quoi que ce soit, on est là dans la totale convivialité. Donc, l'esprit civil, l'esprit forum, c'est qui, fribourico ? Et c'est vrai qu'à côté de ça, tu prends Facebook, ben là, par contre, c'est carrément de l'autre côté. C'est, parfois, la convivialité, tu la cherches. Ou alors, comme tu as remarqué, la politesse, elle est très rare. C'est, bien souvent, les gens vont demander quelque chose sur les réseaux sociaux, c'est ni bonjour ni quoi que ce soit. C'est, c'est un dû, quoi. Voilà, c'est ni puis ni moins un dû pour ces gens-là. C'est comme si, je ne sais pas, tiens, tu vas chercher une baguette de pain, tu rentres dans la boulangerie, tu te portes directement la baguette de pain sans dire bonjour ni quoi que ce soit. Je sais, pour certains, ça paraît tout à fait naturel. Ben non, c'est, la convivialité ne commence pas comme ça. Puis, quand on part comme ça, tu sais ce qu'on trouve, qui s'aime le vent récolte toute la tempête. C'est, moi, je vois quelqu'un qui n'a pas la moindre correction déjà en face de moi, je n'ai pas envie de l'être avec lui non plus, ce qui est normal. Mais c'est sûr qu'au niveau de la Gironde, c'est vrai que là, c'est génial. On est, il y a du monde sur les 40 canaux, c'est sûr. parce que quand tu discutes avec, zut, 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 oh ben zut, Kéroutier, oh ben zut, ah ben j'ai oublié ce QRZ, ah ben il va être content. Il est toute la journée sur la CB, mais il arrive à faire des QSO toute la journée d'ailleurs. c'est, ah ben zut, oh ben c'est pas grave. Et je vais te dire, la plupart des gens qui viennent sur le groupe et qui mettent des commentaires, il y en a qui ne font même pas de la radio, c'est sûr. Et il y en a. Et revenu Isabelle ? Oui, je vous écoute depuis tout à l'heure. Ah, désolé Isabelle, je pensais que tu étais encore en train de chercher un endroit là où ça allait mieux. Non, du coup, j'ai descendu la voiture de 40 m. C'est bien passé, il y a une étude QRM qui est de remontée de Propag, qui est propagée même sur la suite. Ok, ben de mon côté, c'est un bon Santiago 45. Donc ça va, c'est parfait. Merci. Je ne vais pas avoir vu un Santiago 45. Ok, bon là, je ne force pas tellement au niveau puissance, ce n'est pas la peine. S'il n'y a pas besoin de plus, je reste comme ça. Alors de mon côté, c'est effectivement un signal de puissance. Donc à la limite, c'est la radio qui est importante, comme on dit toujours, ce n'est pas le signal. Autorine. Eh ben moi, le problème, ce n'est pas vous, c'est l'écu, c'est la réception. Je n'aurai pas cette réception, je le capterai beaucoup mieux. Mais j'entends ce que tu dis. Eh ben, on va remonter encore quand on l'entend. Tes parents, tu es assez là, mais ça ne fait rien. Ouais, bon, si il t'entend, Isabelle, c'est bon là. Après tout, on s'en fout du reste. Il t'entend, c'est parfait. Ça suffit. C'est bon. Je vous entends tous les deux. C'est dommage qu'il n'y a pas d'autres kilomètres. Ça aurait été sympa. Mais non, c'est bon, nous nous attend vraiment bien tous les deux. Avec les rafs, ils sont arrêtés, donc c'est parfait. Je vous entends vraiment bien. Il y a bien sur Libourne, dans ses 14 kilomètres, 33.08 ou 10, je ne sais plus. Nico, oui, c'est ça, oui. Mais il est en plein déménagement ce week-end. Il est en train d'aider quelqu'un à déménager, donc il ne peut pas être présent. Oui, on a un break derrière. en avant le break. Rien de mon côté. Bon, je l'ai pas et c'était assez petit pour moi. Ça n'a pas pu l'entendre, Rémi, tu confirmes? Je confirme que je n'ai rien entendu. Ah, si, j'ai entendu quelque chose. Je n'ai rien entendu non plus. Si, là, j'ai entendu quelque chose. Oui, la station des bottes 113-51, voilà, du groupe. En avant. OK, attends, je vais favoriser un petit peu la propagne. Oui, les bottes 113-51, la station, là, de la part du groupe. En avant. ça, ça passe plus de mon côté. Bon, c'est pas la peine, je rebaisse. En tout cas, sans citer le nom, t'as vu Isabelle, que j'ai su être actif, quand même, suite à la discussion, à la réunion. Passif, et de même, de mon côté, quand on est sur l'autre département, j'ai fait un peu la même chose que toi. OK, d'accord, ben tiens. On est au printemps, donc c'est l'occasion de faire le grand ménage du printemps. Voilà, tout à fait, c'est ma philosophie depuis un moment, et peut-être que ça marche très très bien comme ça. Et ça fait du bien en plus à l'esprit que j'arrive à libérer, certains ne sont pas trop faibles, certains ne sont même beaucoup plus insusants en l'attention de la force. Retournez. Ah, je crois que Gilles est dans les QRM. Je suis là, j'ai dit que le mot lâcher prise, et c'était un mot très conroté en ce moment. C'est un bon mot lâcher prise, j'aime bien ce mot. Hé, histoire de déconner un petit peu, Gilles, au niveau de nous autres sur le sud-ouest, au niveau des stations en fréquence, au niveau local sur le sud-ouest, on est souvent imité, mais jamais égalé. Excuse-moi, je n'ai pas compris ce que je dis. J'ai compris que jamais égalé, mais je n'ai pas compris que c'est plus. Ok, je disais qu'au niveau de nous autres, là sur le sud-ouest, là en fréquence au niveau local, on est souvent imité, mais jamais égalé. H-I trois coups. Ah oui, là, c'est le moins qu'on puisse dire. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, je vois, il est déjà 8h moins qu'à. De mon côté, là, je vais passer en QRT. Je vais vous envoyer les 213-51. merci pour ce QSO et bon dimanche. Et le retour, alors. Ah, apparemment, ce n'est pas passé. Ouais, je disais que là, j'allais vu l'heure, il est déjà 19h45, bientôt 50. Je vais passer en QRT. Donc, je vous envoie les bonnes sur 13-51-88-212. Et je vous dis bonne soirée et bon dimanche pour demain. Oui, et comme je disais, le retour à qui, alors ? Oups, Oups, et bien, à toi. Eh bien, évidemment. Ok, et bien, je te fais ça aussi une bonne soirée, René, un bon dimanche, 3.5 pour tous. Il paraît qu'il va faire beau, donc, mais si c'est une journée et transat d'un arbre à l'eau, et au plaisir de se prendre dans la fréquence, voilà. Gros bisous, ciao. Ok, bisous, ciao. Ok, Rémi, bonne soirée, bon dimanche, moi aussi, je vais couper parce que ça va être l'heure de manger. Alors, mais à l'ensemble du QSO, on fait des bises et je vous le dis à peu tard ou un bon week-end. Merci, de ce petit contact, 14 km, 3310, passant QFT, bonne soirée à tous, merci. Non, Gilles, toi, tu ne me fais pas de bisous, toi, c'est une poignée de main. Ok, tout ça, retournez, bonne soirée également. Bon, bon, bonne soirée, Gilles, à bientôt, pas de problème, enfin, bon, bonne soirée aussi avec toutes les familles, bon dimanche, et au plaisir de t'entendre de nouveau sur la fréquence, sans problème, voilà. Amitié, ok, à toutes les grandes oreilles qui vont plus être derrière, les bons chiffres de 14 km, 3309, opératrice, vous avez, en revêt 33, sur le secteur de la Firo, avec 33 qui, et 33 01. Voilà, les gars, tous, bonne soirée, ciao. Merci, ok, à mon tour, les bons chiffres de 13 51, de 14 km, 3301, et bonne soirée également à tous. Ok, vise à tous, bonne soirée, merci.